Bonjour tout le monde, donc on est vendredi, en plus le 20 mars, aujourd'hui c'est le printemps. Donc comme tous les vendredis, avant je faisais autre chose, j'expliquais les tirages de cartes, mais bon j'ai un petit peu changé, je suis passé aux explications de cartes. Donc aujourd'hui on va se consacrer un petit peu sur le battleur. C'est la deuxième carte du tarot de Marseille. Enfin, la numéro 1 parce que la première c'est 0. Donc pour moi le battleur, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente, ça peut être par exemple le travail, suivant la situation, suivant la question bien entendu. Ça peut être le travail, ça peut être aussi un travail sur soi-même à faire. Après ça peut avoir, suivant les cartes qui sont autour, certaines significations. Par exemple, si on a le char en droit à côté, par exemple, ça peut dire partir quelque part pour avoir un travail ou aller quelque part pour faire un travail sur soi-même. C'est un rapport avec, surtout, sa personnalité. Je sais que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que l'explication de carte, ça peut durer 15 ans non plus. Donc, cette carte a quand même une signification positive. Par exemple, si vous cherchez un travail, ça peut signifier, suivant les cartes qui sont autour, aussi, que vous allez trouver un travail. Bien entendu, je rappelle que dans la voyance, et ça j'ai beau le dire et je le redis, parce qu'on me pose souvent la question, quand quelqu'un me demande en voyance, on me dit, oui, mais quand ? Je rappelle, pour la énième fois, que dans la voyance, on n'a pas le fait espace-temps. On a des ressentis par rapport aux saisons, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver. On peut donner une période par rapport à ça, mais ça en reste là. La personne qui vous donne des dates précises, par exemple, tu vas trouver un travail entre telle date et telle date, laissez tomber, c'est un guignol.